Salut salut ! Alors aujourd'hui je reviens avec un make-up parce que vous avez été hyper nombreuses à me demander de vous faire un petit make-up des yeux pour savoir comment je maquillais mes yeux. Je suis en train de regarder si j'ai bien tout pris ou pas. Donc là je vais vous faire un petit maquillage des yeux. Voilà donc comme vous pouvez le constater, bon là je vais peut-être me regarder comme ça parce que en fait je filme avec mon iPhone, le petit trou il est là et le retour est là. Donc en fait comme vous pouvez le voir j'ai l'eyeliner, voilà, j'ai l'eyeliner, voilà, là j'ai la retouche à faire normalement la semaine prochaine. Donc voilà après j'ai mis un petit peu de fond de teint dessus parce que là aujourd'hui je ne compte pas laisser l'eyeliner apparent. Donc là je vais vous faire un petit maquillage hyper rapide et hyper simple des yeux à la portée de tout le monde. Je ne suis pas une professionnelle du make-up, j'adore le maquillage, j'adore le make-up mais je ne suis pas du tout une professionnelle. Je n'en ai pas fait mon métier malheureusement, c'était mon rêve. Mais voilà je vais essayer de vous montrer comment se maquiller les yeux rapidement et simplement. Donc déjà j'ai fait mon teint, j'ai fait mon teint, voilà, pour mon teint j'ai utilisé comme tous les hivers le Dermablend de chez Vichy en anti-cerne que j'ai dû effacer parce que j'ai l'oeil qui a pleuré, je me suis fourré le pinceau dans l'oeil. J'utilise, alors celui-là, il est vraiment bien, je l'ai trouvé en grande surface, je ne sais plus où mais il est vraiment bien. C'est le Infaillible Mort Scent Concealer, voilà, de chez L'Oréal. J'ai pris la teinte 324, la teinte A1. Le Vichy j'ai pris la teinte 35. Ensuite j'ai juste mis une poudre libre de chez PB Cosmetics, c'est très vieux ça. Et un blush, franchement le blush j'ai dû l'acheter Action ou quelque chose comme ça. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre le scotch. Alors le scotch c'est la première fois que je l'utilise, je l'ai acheté chez Primark, voilà. Il se présente comme ceci et c'est le scotch pour faire les make-up, pour pas que ça colle trop, surtout. Et que vous ne soyez pas embêté quand vous collez le scotch. Vous pouvez prendre un scotch, n'importe quel scotch, donc voilà. Donc là vous le collez tout simplement sous l'œil en ras de cils inférieur. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Ah j'ai oublié de mettre la, j'ai oublié de mettre la, comment ça s'appelle ? La base. Voilà. Donc là, on va faire à peu près, parce que là je suis un petit peu pressée, je dois sortir, donc on fait à peu près. Donc déjà je mets ma base, toujours la base. Alors moi la base que je préfère c'est celle de chez Urban Decay, c'est celle que je préfère. Je prends la couleur, la couleur chair, si on peut dire ça comme ça. Et j'en mets sur toute la paupière. Voilà, j'arrive au bout du pot, il faut que j'aille moi racheter une autre. Et j'étale avec le doigt. Donc ce que je fais aussi, pour que bien les fards se fondent entre eux. Attendez, ça, ça va coller ça. Pour que les fards se fondent bien entre eux. Donc là j'utilise une, bon moi j'utilise la palette de chez Kat Von D. C'est laquelle ? C'est la Shade Light. Elle est vraiment géniale. Les teintes qu'il y a à l'intérieur, elles sont géniales. Et là je vais juste en fait mettre une base. Je vais prendre la base un petit peu claire. Je mets juste une base en fait, pour que j'arrive à fondre les fards en fait, entre eux. Voilà. Ça va vraiment servir de base. Donc ce que je vais prendre, c'est ma palette. Alors celle-ci, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. C'est la palette Air Paris. Et alors c'est bien Air Paris. Il me semblait qu'il y avait autre chose. Ouais. Et donc là, c'est la palette Thie Belle, je pense. Thie Belle, oui. Thie Belle. Merci, je le sais. Ça se décolle. On va voir en direct si ça, ce scotch-là, elle est bien ou pas ? Du coup, on verra à la fin. Donc en fait, c'est une palette que j'ai reçue. J'ai reçue. C'est une palette 100% vegan. Et franchement, elle est hyper pigmentée. Franchement, elle est hyper pigmentée. J'adore. Donc là, je vais utiliser ces deux fards. Je vais utiliser celui-ci. Et en fondu, je vais utiliser le orangé. Donc déjà, pour commencer, je vais prendre un pinceau. Voilà. Comme ceci. Moi, je ne m'embête pas trop avec les pinceaux. Et je vais prendre la couleur. Alors, je n'en prends pas beaucoup parce que honnêtement. Alors, attendez, je vais me regarder dans un petit miroir. Je n'en prends pas beaucoup. Et voilà. Je le mets juste en coin interne. Vous voyez ? Vraiment. Et en fait, je fais comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez ? Je fais juste comme ceci. Vous voyez, moi, je ne suis pas une pro du make-up. J'adore ça. Mais je ne suis pas une pro. Je n'ai pas appris les bases. J'ai appris comme tout le monde sur YouTube. En regardant mes youtubeuses préférées. Et j'essaie de me débrouiller. Donc, oh, j'espère qu'il ne va pas venir ici. Il m'a embêté, lui ? Il est inspirateur. Donc, voilà. Alors, vous en mettez bien. Voilà. Un coin externe. Vous voyez ? Voilà. Vous y allez à l'intérieur. Ensuite, je prends un autre pinceau. Je prends un pinceau un petit peu boule. Et je vais prendre le orangé. Voilà. Vous voyez ? Il est hyper pigmenté. Elle est hyper pigmentée, cette palette. Et en fait, je vais le fondre avec le marron. Un tout petit peu sur le dessus. Vous voyez ? Voilà. Hop. Je vais le fondre un petit peu ensemble. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Vous allez voir, c'est un maquillage hyper simple. Hyper simple. Voilà. Donc là, je fonds, je fonds et je fonds. Alors, si vous voulez que ça soit un peu plus intensifié, vous rajoutez pareil. Vous rajoutez encore un petit peu du marron. Et vous fondez. Vous rajoutez un petit peu de l'orangé. Et vous fondez. Alors, moi, ce que je fais aussi, c'est que voilà. Vous voyez là ? Je pourrais terminer mon maquillage comme ça. Vu que j'ai mis la première base. Attendez, j'ai un appel. J'ai reçu un appel. Donc, je vous disais que, en fait, je ne m'embête pas. Parce que comme j'ai mis la première base. Vous savez, la base que je vous ai dit au début qui va fondre mes fards. Ben, je ne m'embête pas. Vous voyez ? C'est déjà à peu près fondu. Voilà. C'est à peu près fondu. Ce que je fais toujours en dernier, c'est que je prends. Ben là, moi, j'ai cette palette-là. Vous pouvez prendre n'importe quelle palette. Et je prends ce fard-là couleur chair. Avec un pinceau, un autre pinceau. Pinceau, c'est vous qui voyez. Moi, je prends les pinceaux qui me conviennent à moi. Et, en fait, je vais tout simplement fondre avec, vous voyez, sous le sourcil. Je vais vraiment fondre pour qu'on ne voie pas la démarcation du maquillage. Vous voyez, là, ça fait un trait. Et je fond, je fond, je fond, je fond. Voilà. Tout simplement. Alors là, si vous voulez vraiment que ça soit vraiment plus intensifié ou autre, vous insistez un peu plus avec le marron. Voilà, vous voyez ? Hop. J'insiste un petit peu plus. Mais voilà. En gros, c'est comme ceci que moi, en ce moment, je me maquille. Voilà. En gros, c'est vraiment comme ceci. C'est hyper simple. Ce que je fais, là, maintenant que j'ai terminé mon oeil, je vais enlever mon scotch. Vous voyez ? Bon, moi, je n'aime pas l'effet droit comme ça. Mais voilà, je vous montre pour... En plus, celui-là, je l'ai mal collé. Oh, carrément ! Moi, je n'aime pas cet effet droit. C'est juste que pour... Je vous montre juste vraiment pour que vous puissiez faire quelque chose de joli. Et quelque chose... Parce que si vous faites, du coup, un trait d'eyeliner qui suit cette ligne-là, ça va faire magnifique. Moi, je ne vais pas faire de trait d'eyeliner. Je vais mettre des faux cils. Donc là, ça va faire vraiment pas très beau. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le fondre un petit peu. Parce que vraiment, ce trait-là, il me dérange. Vous voyez ? Moi, ce trait-là, il me dérange. Voilà. Mais après, je voulais vraiment vous faire un petit maquillage. Le trait va y être. Je voulais vraiment vous montrer comment faire un petit maquillage simple avec juste un petit rouleau de scotch. Voilà. Mais moi, je préfère vraiment que ça descende un peu plus. Parce qu'en plus, je l'ai collé vraiment... On va voir le trait. J'aurais dû faire un oeil sans, un oeil avec. Pas grave. Pas grave. Pas grave. Pas grave. Vous voyez ? Là, je vais fondre un petit peu les couleurs. Une abomination. Une abomination. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, non, non. Si vous ne faites pas de trait d'eyeliner, ne mettez pas le scotch. Je vous le dis. Ne faites pas le scotch. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait la Tisha aujourd'hui ? Elle nous a fait un maquillage. Mais en fait, ça ne va pas du tout. Heureusement que je vais avoir le faux cil. Ah ouais, non. Mais le trait, là, c'est vraiment... Si vous voulez... Ah, en plus, je l'ai mal collé. Non, mais franchement. D'habitude, je le colle super bien. Je fais des super beaux trucs. Et là, aujourd'hui que je filme, c'est super moche. Voilà. Donc là, vu que j'ai un petit peu dépassé... Après, si vous voulez le faire sans scotch, vous pouvez. Même si vous dépassez ici, là, en bas. C'est pareil, en fait. Vous prenez vos couleurs et vous faites comme ça. Voilà. Vous faites comme ça. Vous voyez, c'est pareil. Et si vous voulez... Hop. Vous prenez... Ça, c'est avec ce pinceau-là que j'ai mis l'anti-cerne. Hop. Vous faites... Vous mettez rajouter, si vous voulez, un petit peu d'anti-cerne ou pas. Et vous effacez le surplus. Tout simplement. C'est hyper simple. Honnêtement, c'est hyper simple. Voilà. Donc là, moi, je ne veux pas que ça dépasse. J'ai des cernes de malade. Voilà. En gros, là, j'ai fait un maquillage des yeux. En gros, j'ai été hyper rapide. Je vous ai fait ça hyper rapidement. Mais pour vous montrer que vraiment, 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 vous pouvez faire un maquillage hyper rapide. Et puis, voilà. Et que ça soit quand même... Voilà. Donc, ce n'est pas très beau. J'avoue. Là, je me regarde. Honnêtement. Mais d'habitude, je fais ça super beau. Et là, ce n'est pas très beau. Je ne trouve pas ça beau du tout, en fait. Bon, ce n'est pas grave. La technique y est. La technique y est. J'espère que les maquilleuses ne vont pas venir hurler sous ma vidéo. Mais voilà. Vous allez voir qu'avec... Dès que je vais mettre les faux cils, moi, je m'en moque un peu parce que je vais mettre les faux cils. Et les faux cils que je mets, c'est des faux cils parapluie. Donc, ils sont immenses. Donc là, je vais un petit peu mettre du mascara. Juste pour que mes faux cils tiennent mieux. Voilà. Ne venez pas me crier dessus, les maquilleuses professionnelles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne venez pas me crier dessus. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai un cil dans l'œil. Oui. J'ai un cil dans l'œil. Je viens de le voir. Bon, une fois que j'ai enlevé le mascara, le cil que j'avais dans l'œil, évidemment, je me suis mis du mascara partout. Donc, j'ai dû un petit peu effacer. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre mes faux cils. Donc, moi, les faux cils, c'est les faux cils de chez Huda Beauty que j'ai acheté chez Sephora. Et la colle que j'utilise en ce moment, c'est la noire, pareil, de chez Huda Beauty. Elle tient super bien. Et c'est vrai que j'ai pris la noire parce que... Où est ma pince à épiler ? Elle est là. J'ai pris la noire parce qu'en fait, j'avais la blanche de chez Andrea, celle-ci, qui tient super bien aussi. Sauf qu'elle me fait des pâtés. Donc, je déteste ça. Donc là, j'utilise la noire. Et je pense que là, vu que je suis en train de filmer, je vais poser mes cils comme une catastrophe. C'est obligé. Vous allez voir. Parce que d'habitude, j'arrive à super bien les poser. Et là, ça va être une catastrophe. Je le sens venir gros comme une maison, cette histoire. Je le sens venir gros comme une maison. Regardez bien. Voilà, je mets ma petite colle sur mon cil. Et je laisse sécher. Voilà. Je vais sécher environ 30 secondes. Et puis ensuite, je le colle avec la pince à épiler. J'ai un petit truc pour le coller. Mais je ne sais pas où il est. Mais je pense que ça ne vaut rien. J'ai aussi un petit truc. Je ne sais pas où il est d'ailleurs. Je pense que ça ne vaut rien. Donc, je ne l'ai même pas essayé. Tiens. Et puis, j'ai l'œil en feu aujourd'hui. Il n'y a rien qui va. Bon, ça va de loin. Ça passe quand même. Ce n'est pas un truc hyper professionnel. Mais pour se maquiller en 5 minutes, c'est nickel. Bon, du coup, si vous ne mettez pas d'eyeliner, évitez le scotch. Mais si vous faites un super beau trait d'eyeliner, vous mettez bien le scotch comme ceci, pas comme moi, à ras. Moi, je l'ai mis un peu trop haut. Et quand vous mettez votre eyeliner, vous suivez le trait, la fin du maquillage. Tout simplement. Donc là, je colle mes faux cils. Qu'est-ce que j'avais dit ? Aujourd'hui, ça ne va pas. D'habitude, le faux cils, je le colle en 2 minutes. Alors, un, ma pincée est pilée. Je le colle. Alors, moi, je coupe tous mes faux cils pour ne pas qu'ils soient longs. Je préfère qu'ils soient plus courts. Parce que quand ils sont trop longs et que ça descend en bas de l'œil, ça vous fait tout de suite un œil de coquer. Je trouve ça super lit. Sur moi, évidemment. Parce que j'ai les yeux tellement petits que... Ça ne me va pas. Alors, je pense que celui-là est collé. Voilà. Et de un. Voilà. Et le second. Ça va. Oh, je me suis plaît le cil. Je vais le nettoyer ce soir. J'en ai mis un petit peu trop. Alors, le plus chiant avec les faux cils, c'est d'attendre que ça colle. Voilà. Vous voyez ? Comme là, j'ai le faux cil. Ben là, ça va, quoi. Après, j'avoue, ces cils, ils sont immenses. J'en ai des plus petits. Mais là, voilà. J'ai voulu mettre les grands cils. Hier, on m'a dit que c'était des brosses pour nettoyer les chiottes. Donc, non. Moi, j'ai répondu que non. En fait, c'était les balais pour faire les ramonnages de cheminée. Bon. Je vais coller le deuxième faux cil. Vous voyez ? Je le colle à ras. C'est pour ça que je mets l'eyeliner. Euh, le mascara. C'est pour que j'ai une basque qui tienne les faux cils. Après, c'est tout simple. Je prends ma pince à épiler. C'est pour ça qu'il faut attendre que ça sèche 30 secondes. pour que quand vous mettez le cil, ben, ça adhère de suite, quoi. Ça adhère de suite sur la paupière. Sinon, ça n'adhèrera pas. Parce que la colle, elle ne sera pas assez... Là, par exemple, elle n'est pas assez sèche. Donc, ça n'adhère pas. Hop. Là, ça devra adhérer incessamment sous peu. Après, ça avoue à vraiment l'arranger. On rade des cils et la coller. Une fois que ça a bien pris, ça tient tout seul. Normalement, c'est bon. Sauf que là, là où j'ai mis beaucoup trop de colle, il ne veut pas adhérer. Parce que la colle n'est pas sèche. Évidemment. Donc là, c'est bon. Tout est bien. Tout est bien collé. Il faut bien vérifier que les coins sont bien collés. Surtout parce que moi, les problèmes, c'est les coins. Et s'ils étaient plus longs, ça serait pire. Voilà. Donc là, c'est fini. Là, j'ai collé mes deux faux cils. J'ai fait un petit maquillage un peu sophistiqué. Et puis, voilà. Donc, voilà. Donc, j'avais aussi fait mes sourcils. Mes sourcils, je les ai faits avec le produit acheté chez Lidl. En fait, le bronc perfect en pommade. Il est vraiment bien. La marque Sienne, franchement, il est génial. Avec le tout petit pinceau. Et voilà. C'est une crème. Franchement, il est bien. J'ai bien aimé. Donc là, je ne mets pas de rouge à lèvres, évidemment, parce qu'on a le masque. Je vais me coiffer. Et puis, voilà. Maquillage terminé. Donc, je vous ai fait ça avec une palette. Bon, on va dire deux palettes. Le scotch, qui n'est pas obligatoire, évidemment. On s'en est rendu compte après à la fin. Et les pinceaux, c'est vous qui voyez, selon vous vous sentez le plus à l'aise pour fondre les couleurs. Mais moi, je suis bien à l'aise avec ces trois pinceaux, en fait. Parce que les poils, en fait, ils ne sont ni trop mous. Parce que celui-là, par exemple, il est trop mou. En fait, il est trop mou. Il est trop, comment dire ? Voilà. C'est trop... Ce n'est pas assez dur, les poils. Et celui-là, il est un petit peu plus dur. Et celui-là aussi. Et celui-là, en fait, il est carrément dur. Donc, celui-là, je m'en sers vraiment pour bien fondre au-dessus les couleurs. Voilà. Donc, petit tuto make-up terminé. J'aurais pu faire mieux, mais bon, j'étais un petit peu pressée aujourd'hui. La prochaine fois, je vous ferai un petit tuto make-up un peu plus... sophistiqué. Et... plus sophistiqué, mais facile quand même. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Les maquillesses pro, je ne veux pas vous entendre. Je sais ce que vous allez me dire. Mais les débutantes qui veulent faire un petit maquillage un petit peu sophistiqué et rapidement, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je vous fasse d'autres petits tutos ? Dites-moi ce que vous voulez. Peut-être si vous voulez le tuto teint, le tuto... le tuto surcil. Le tuto... Bon, le tuto surcil, ça va durer 30 secondes. Le tuto, voilà. Parce que moi, je n'aime pas me prendre la tête. J'aime bien me dépêcher. Bon, évidemment, quand j'ai une sortie, une grande sortie, un grand événement, je prends mon temps. mais quand je veux faire des petites sorties et que je sois quand même bien maquillée, c'est des petits trucs comme ça, rapides et efficaces, je trouve. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.